Ah enfin la partie 2 ! Hey hey salut dresseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur PALWORD ! La partie 2 de tous les secrets liés à la dernière mise à jour. On perd pas de temps, vous l'attendiez, c'est parti, on y va ! Revenons du coup sur le pétrole, on a vu qu'on pouvait faire un campement de pétrole mais il y a deux autres méthodes pour obtenir du pétrole et ce sont des méthodes qui donnent aussi des potions voire même des plans, des trucs super intéressants. En premier nous avons la météorite, c'est tout nouveau et petite anecdote, la première météorite que j'ai vue, elle m'a fait très peur. J'ai lancé mon jeu après la mage, j'avais pas connecté ma manette encore ni rien, j'ai juste lancé pour voir si après le hack j'avais toujours mes parties et tout. Et à peine 30 secondes après, ça me dit une météorite arrive. J'étais dans mon camp principal, je pouvais pas bouger parce que j'avais aucune commande et tout, je me dis mais quoi ? J'étais en train de me dire ma base va être détruite, t'es en train de paniquer là ? Et finalement non, c'est juste que ça tombe à côté, que ça vous apporte ou des ressources, voire des nouveaux pales, c'est la seule manière d'obtenir certains pales, donc allez toujours voir vos météorites. On a un marqueur, vous avez vu sur la map quand on va vers la météorite, donc deux possibilités, soit c'est une météorite comme ça, soit c'est un coffre. Si c'est un coffre, c'est super intéressant, moi je préfère quand c'est un coffre parce que je me sers pas pour l'instant des météorites. Donc là, objectif, récupérer un maximum de météorites, ça c'est la technique de Feignas tu vois. Vous voyez avec les fragments de météorites, on peut créer des météorites qui sont des munitions compatibles avec le lance météorite. Le lance météorite, il est ici, il tape du 2000 quand même tu vois. Après, je ne l'ai pas testé, mais quand je vois que j'ai un lance fusée à 14 000, je me dis bon, il ne faut pas l'utilité en fait. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a un nouveau broyeur que vous pouvez créer sur votre map, qui vous permet de fabriquer des éclats de pallium en rentabilisant les sphères dont vous ne vous servez peut-être pas. Moi, personnellement, je trouve ça inutile parce que j'ai de la roche à ne savoir qu'en faire. Autre objet dont on n'a pas encore parlé, le truc de nourriture réfrigérée. Ça, c'est trop bien. Vous devez utiliser ça dans votre base. Moi, personnellement, j'ai viré tous mes frigos de la base. J'ai créé un truc réfrigéré, je leur ai mis leur nourriture dedans ainsi que mes trucs à moi. Vous mettez de la nourriture en assez grande quantité en haut pour qu'ils n'aillent pas manger vos affaires. Et du coup, ça ne bouge pas et c'est clairement mieux. Ça a viré le frigo et ça permet que leur nourriture se gaspille beaucoup moins. Je trouve ça une super invention. Voilà pour les météorites. Du coup, la dernière chose qui est importante pour le pétrole, c'est la base pétrolière. Elle est apparue ici, pas très loin de la zone de départ. Mais attention, n'y allez pas si vous n'êtes pas assez haut level. Elle est assez vénère. Elle est remplie de gares de level 55 qui n'ont qu'une envie, c'est de vous dérouiller. Et on va y aller, je vais vous montrer la méthode rapide pour ceux qui sont équipés. Moi, je vous conseille pour la base pétrolière d'utiliser la méthode GOPFIN. Premièrement, c'est clairement le plus simple. Elle est là-bas, on la voit à peine parce qu'il fait nuit. Je vous conseille, deuxième chose, d'avoir avec vous un PAL qui va vous servir à taper fort comme le chalet et à vous déplacer au sol. C'est très important. Et un G-Tragon full vitesse et personne d'autre. Si on s'approche de la plateforme pétrolière avec un PAL volant, on va se faire laser. Le laser, one shot, mon G-Tragon level 55. Donc, il ne rigole pas. Néanmoins, vu que je suis une tête brûlée, je vais quand même y aller avec un PAL volant. Mais je vais vous montrer comment faire. Vous partez un petit peu sur la gauche comme ça parce que notre entrée, elle va aller sur la gauche. C'est là-bas qu'on va aller regarder s'il n'y a pas un premier coffre. Vous attendez que le laser vous repère. Vous l'entendez tout de suite au bruit. Ça fait un espèce de bruit, voilà, de chargement. Là, vous accélérez. Et vous partez sur le côté, à la perpendiculaire, mais en vous rapprochant de la base. Parce que si vous n'allez pas à la perpendiculaire, le laser va vous toucher. Arrivez ici, on monte, on réaccélère, on rentre à la base. Ok, on y est. Voilà, donc ça, c'est la méthode rapide pour entrer. À partir de là, vous prenez votre mitraillette. Vous tuez en priorité celui de droite. Après, vous surveillez les escaliers. Une fois que vous avez réglé le problème des escaliers, vous allez pouvoir partir sur la zone qui est à droite, ici. Donc là, il y a d'autres braconniers. Hop là, on les dérouille. À l'intérieur, pareil. À chaque fois que vous tuez quelqu'un sur cette base, récupérez le loot. Parce que ça vous donne du pétrole assez couramment. Donc c'est quand même très, très intéressant. Alors, est-ce que le coffre, il est là ? Non, il n'est pas là. On ne va donc pas s'entêter dans cette zone. Vu qu'il n'était pas dans la première zone. D'ailleurs, vous pouvez en profiter si vous ne l'avez pas déjà fait pour ouvrir le coffre qui est ici. On monte et on va tester la zone numéro 2. Donc quand vous montez, ce sera tout de suite sur la gauche. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser le lance-missile pour les gros machins. On va donc tester la zone numéro 2. Ici, il est là. Donc voilà le coffre que l'on cherche. On l'a trouvé à l'endroit numéro 2. Donc voilà, Lotus de force x1. Plan de lance-grenade x1. Un combustible pour lance-flammes, cœur d'une ancienne civilisation et pétrole brut x100. Vous le voyez, ça donne des trucs vraiment ultra cool. La plateforme pétrolière vous offre un coffre comme ça tous les 3-4 jours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait, vous devez laisser passer 3 jours bien révolus dans votre jeu avant d'y retourner. Sinon, le coffre n'aura pas réapparu. Si jamais on n'avait pas eu le coffre ici, il y a d'autres zones. Attention, si vous volez, on rappelle. Voilà, la deuxième zone, elle est ici. Moi, j'y suis allé Thug Life comme d'hab. Moi, je vous montre la méthode Thug Life. Je viens en volant, j'atterris, j'éclate tout avec le lance-missile et je rentre à l'intérieur pour être protégé. Comme ça, je les laisse arriver un par un s'il y a besoin. Le lieu suivant, je vous le montre, c'est ici au fond. Donc là, le gros coffre, il n'y est pas puisqu'on l'a déjà ouvert. Donc, on va ouvrir le petit. Ça peut donner des trucs intéressants, mine de rien, aussi. Et de mémoire, la dernière zone est dans un container où il y a un gros colosse. Voilà, ici. On ne va pas y aller cette fois-ci, on va surtout s'en aller. Pour partir, vous regardez sur la carte où est la zone de téléportation pour partir tout droit dans la bonne direction avec votre G-Tragon. Vous partez à fond tout droit pour réussir à vous éloigner du champ d'action du laser. La méthode Thug Life est assez rapide et passe très bien. On n'a pas besoin de délocker les tourelles et tout. Surtout que les tourelles laser, elles ne vous tirent dessus que si vous êtes sur une monture qui vole. Les autres tourelles, si vous êtes à patte, elles ne vous font rien du tout. Donc, ce qui est important, surtout, c'est de buter les soldats. Et à la fin, quand on revient, on a 206 pétrole sur nous. Donc, tu vois, c'était clairement ultra rentable. Allez, j'ai en profité pour lancer du plastacier. Voilà, 42 plastaciers, ça fait plaisir. Let's go ! Autre fait intéressant, nous avons de nouveaux pales pour la ferme. On a Dumoud qui donne maintenant de l'huile de pales de qualité. On a Kelpsi qui donne des fluides de pales. Les deux, je les ai mis dans cette ferme numéro 2. Voilà, d'un côté, j'ai les abeilles pour le miel. Regardez, 2300 huiles de pales, 1310 huiles de pales de qualité. Je peux vous dire que je ne serai plus en manque. Je n'aurai plus besoin d'aller en récupérer. Et ça, ça fait plaisir. Autre chose que je vais vous montrer aussi, dans la partie camp parfait, vous allez voir que le tableau des meilleures pales a changé. Fini les pales mono-capacitaires. Maintenant, on va se concentrer sur les pales les plus efficaces. A chaque capacité, nous avons un pal level 4, sauf au niveau du bois. Et il y en a même où on a plusieurs pales. Vous avez ici tous les pales qui sont les meilleures dans leur catégorie. Ainsi que tous les pales liées à la ferme. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce qu'ici, ça a changé. Déjà, vous vous rappelez, on avait cette capacité de choisir les actions qu'ils allaient faire. Mais il n'y a pas que ça. On a un nouveau bouton qui apparaît, c'est la gestion des affectations fixes. Si on appuie là-dessus, vous allez voir qu'on peut affecter des pales à certains ateliers. Par exemple, j'ai affecté les abeilles à la ferme numéro 1. Et j'ai affecté Doumoud et l'autre à la ferme numéro 2. Fini de replacer ces mobs. Ça me rendait fou de remettre les abeilles dans le campement tout le temps. Elles restent dans la ferme et ne feront rien d'autre. Déjà parce que je les ai affectées. Mais surtout aussi parce que de toute façon, je leur ai enlevé la capacité de faire quoi que ce soit d'autre. Tu vois, j'ai attribué lui au concasseur. Comme ça, il va prioriser le concasseur. Et quand il n'a rien à faire au concasseur, il va retourner faire le reste. Donc c'est super bien. C'est pareil, tu vois, les anubis, je peux très bien les attribuer sur le minerai qui m'intéresse. Donc c'est hyper pratique. Donc comme ça, vous pouvez utiliser des pales multicapacitaires. Et c'est trop trop bien. En parlant de pales de base, il y a une nouvelle capacité qui a fait son entrée nocturne. Ne dort pas et continue à travailler la nuit. Alors il y a certains pales qui continuent déjà de travailler la nuit. Les pales nocturnes de base. Par exemple, Frostalion Nocte, ça ne sert à rien de lui donner ça. Mais pour les pales qui font les plantations et qui sont en continu du coup au niveau de la salade, de la tomate et tout, je trouve intéressant un changement au niveau des pales que l'on faisait jusque là. On mettait sérieux soumis appliqué chanceux. Il peut être intéressant de remplacer chanceux, qui est quand même assez galère à récupérer et à mettre sur les pales, mine de rien, on va pas se mentir, par nocturne. Ce qui fera que votre pale, ok, va peut-être perdre 15% de son efficacité de travail, mais par contre, il va bosser la nuit. Je trouve ça très intéressant de faire un set sérieux soumis appliqué nocturne à la place de sérieux soumis appliqué chanceux. en augmentant bien sûr toujours en 4 étoiles les capacités de travail à fond pour avoir une efficacité vraiment optimale. Nous avons d'autres capacités d'ailleurs qui ont vu le jour. La capacité noble qui est super intéressante parce qu'elle vous permet de vendre vos objets plus chers. Alors vous devez combiner noble et belle fourrure. Noble va augmenter de 5% du coup la revente de vos objets et belle fourrure va les augmenter de 3%. Alors moi je les ai mis sur Mimog, mais vous pouvez mettre ça sur n'importe qui, ça n'a pas d'importance. L'important c'est que vous fassiez une équipe de 5 pales qui ont noble et belle fourrure. Ce sont des pales que vous mettrez sur vous avant de vendre vos ressources. Regardez sur le jeu ce que ça donne. Si je veux vendre un lot complet de B, ça se vend 99.999, donc en gros 100 000 pièces d'or. Du moment où je vais mettre les 5 Mimog, noble et belle fourrure, ma revente va passer à 140 000 pièces. Et si je revends 2 lots, donc 200 000, je passe à 280 000 pièces. Donc ça veut dire que je me fais 80 000 pièces de bénéfice juste parce que j'ai mis ces 5 pales sur moi avant de revendre mes objets. 40% c'est énorme, on est compte, 40% de bénéfices supplémentaires. La prochaine capacité nous mène à notre base de reproduction. Et c'est la capacité philanthrope. Si vous attribuez la capacité philanthrope à un pal, il va faire des œufs 2 fois plus vite. Et si vous mettez 2 parents philanthrope ensemble, il va faire des œufs 3 ou 4 fois plus vite. Je ne sais pas exactement, mais je peux vous dire que c'est plus rapide. Ça c'est super intéressant parce que moi, le truc qui me rendait fou, c'était de faire les 4 étoiles de tous les mobs. Nous avons un nouvel objet dans le pass, un destructeur de pales. Attention, si vous glissez un pales au milieu, il est direct sur le tapis, il se détruit. Il n'y a pas à valider quoi que ce soit. Donc ne mettez sur le tapis que si vous êtes sûr de vous. Vous pouvez mettre des pales ici en continu. Ça vous permet de trier plus facilement pour obtenir leurs ressources ici. Ça, vous ne le faites que si les ressources vous intéressent. Et surtout, je ne vous conseille pas forcément de les détruire. C'est pour ça que je ne vois pas pour l'instant un grand intérêt au truc qu'il y a là-bas. Mais plutôt de les sacrifier pour augmenter les étoiles. Parce que la machine a évolué et s'est améliorée. Maintenant, vous pouvez sacrifier des pales pour le mener directement au dernier niveau. Il n'y a pas besoin de s'arrêter à la première étoile, la deuxième, non. Vous pouvez choisir les 116 pales en une fois et le monter 4 étoiles d'un coup. Mais surtout, vous pouvez vous arrêter en cours de route aussi. Là, vous l'avez vu, j'ai attrapé des Wumpo et j'en ai sacrifié 6. Ce qui a mené à 1 étoile plus 2. Et cette charge, elle reste. Vous voyez, lui, il n'en a pas. Et lui, il en a 2 de plus sur le deuxième level. Sachant que si je prends lui et que je sacrifie celui-là, ça lui donne tout ce qu'a l'autre pales. Donc, c'est hyper intéressant finalement de garder les pales et de les stocker sur un seul mob. Comme ça, le jour où tu veux faire un 4 étoiles de lui, tu as déjà du stockage et tu as tout gardé. Mais en libérant des places dans ton inventaire. D'ailleurs, il y a plus de boîtes aussi. Je ne l'ai pas dit, mais depuis la mage, on a beaucoup plus de boîtes. Et ça, c'est bien aussi. Je n'en ai pas parlé, mais notre petit Mimog a un talent sympathique. Si vous n'avez pas le crochetage maximum, vous pouvez aussi monter un Mimog 4 étoiles. Tu montes sa capacité crochetage au niveau 5. Ce qui te permet, avec lui, d'ouvrir tous les coffres que tu vas trouver. Donc, c'est super intéressant. On a d'autres capacités qui sont apparues comme Infatigables, qui augmentent la monture de votre endurance à 50%. Et il y a Calme ici, qui augmente le temps de recharge des compétences attaques. Et Calme, c'est super intéressant, mine de rien. Parce que ça augmente de 10% l'attaque et de 30% le temps de recharge compétences. En combat, je vous disais, Légende, Féroce, Impulsif et le Boost de type d'attaque. Il y a peut-être moyen, tu vois, de sacrifier Féroce. Et à la place de mettre Calme, parce que du coup, il va gagner 10% d'attaque quand même. Donc, on ne perd que 10%. Mais derrière, on a une augmentation de 30% du temps de recharge des compétences. C'est potentiellement vachement intéressant en combat. Donc, à voir aussi. Dites-nous en commentaire ce que vous préférez dans les sets que je vous propose, tu vois. On n'en a pas parlé, c'est vrai. Mais bien sûr, il y a une nouvelle île. Donc ça, c'est plus du ressort de la découverte que de l'astuce. Je n'ai pas envie de vous spoiler toute la nouvelle île, les nouveaux pales et tout. Je vous montre juste qu'il y a des paysages incroyablement beaux. Attention, il y a des nouveaux pales, mais il y a aussi des nouvelles secondes formes de pales. Là, vous avez par exemple le chalet Innis, qui n'existait pas avant. Donc, vérifiez sur mon guide, par exemple, à la fin, la liste complète des pales pour être sûr que vous avez bien tout. Et c'est d'ailleurs en faisant ces donjons que vous obtiendrez les éclats de Blasamut Ryu, qui vous permettront de fabriquer la tablette de Blasamut Ryu. Je vous montre la bestiole. Je l'ai tentée avec une prépa. Moi, pas du tout, en fait. Je n'avais pas de prépa. Juste, j'étais équipé pour lui taper dessus de mon côté avec la méthode Gobfin. Mais au niveau des pales que j'ai mis contre lui, je n'ai vraiment rien de préparé. Malgré tout, j'ai réussi à descendre ses 500 000 PV jusqu'à ce qu'il fasse son petit pouvoir. Il change de type et récupère des PV. Alors, vous l'avez compris, au début, il faut un pal haut parce qu'il est feu dragon, je crois, un truc comme ça. Et derrière, il faudrait un pal sol au niveau du boost. Le problème, c'est qu'il n'existe aucun pal qui augmente votre capacité sol. Ce qui veut dire que pour moi, le meilleur pal après pour le combattre, ce serait potentiellement Robin Kill. Parce que Robin Kill, il augmente les dégâts infligés lorsqu'on attaque un point faible. Donc, si vous tapez dans la tronche avec votre lance-missile, vous allez faire de gros dégâts. Le problème de Robin Kill, c'est que ce n'est pas une monture. Donc, on ne peut pas lui éviter de se faire péter la tronche. Il va peut-être falloir en prévoir plusieurs. C'est possible. Donc, voilà, je pense clairement qu'entre les stuffs qui ne sont pas encore au max chez moi, les stats qui ne sont pas au max, et les pales qui n'étaient pas vraiment mis en place pour ça, il y a clairement moyen de lui péter la tronche dans le temps imparti en solo. L'utilité, c'est avoir un œuf de Blasamy Trio pour avoir Blasamy Trio dans la collection. Enfin, voilà, au niveau construction, nous avons aussi des piliers qui facilitent pas mal justement les constructions. Nous avons aussi des constructions en verre qui font leur apparition. Donc, il y a des trucs vraiment sympas qui pourraient peut-être modifier votre manière de construire les bases. Profitez-en à fond. Et bien voilà, je crois qu'on a tout dit. Il y avait tellement de choses à dire. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura partagé les meilleures astuces possibles. Vous allez voir avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui que certaines choses dans le jeu vont devenir beaucoup plus faciles pour vous. N'oubliez pas de regarder nos anciens tutos qui sont liés à cette vidéo et de garder le lien de notre guide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir nous les poser pendant les lives. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile. Je vous souhaite d'être les meilleurs dresseurs et meilleures dresseuses. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao tout le monde !